Franchement dire, moi je n'ai rien vu en Côte d'Ivoire là-bas et puis on dit ça c'est grâce à M. Laurent Babo. Je n'ai jamais vu ça, depuis qu'il est dans la politique ivoirienne. Et puis là là même il est venu au pouvoir, il a fait 10 ans gratuitement, que de diviser les Ivoiriens là, on ne veut plus hein. Tu dis qu'en cas de 5 ans tu vas venir visser le cou là. Même 2 secondes tu ne vas pas avoir, qui va te donner le pouvoir là encore ? Où papa doit travailler comme ça là et puis Côte d'Ivoire devient jolie, tout le monde entier en parle. Donc c'est lui qui va venir nettoyer, il va prendre ça pour mettre dans ta main et puis on va être dans la merde encore, on ne veut plus ça. On ne veut plus hein. Ta politique n'a rien à porter à la Côte d'Ivoire. Donc là là on est fatigué de toi. On est fatigué, comme tu es né après la honte là. On est fatigué de toi. Va t'asseoir maman, franchement. Va t'asseoir maman. Prends ta petite femme, elle va te faire manger, vous allez manger, dormir. Parce que là là, nous on ne veut plus hein. Parce que pour ta politique là. C'est pas si dans le papier tu as mis, nous autres on ne sait pas lire écrit là. On ne sait pas lire donc on ne voit pas. Ça pour papa à deux ans, tout le monde voit ça dès. Tout le monde voit ce que papa doit faire en Côte d'Ivoire. Et puis toujours, on est derrière lui. Parce qu'on ne va même pas le laisser. En cas de 25 ans, toi tu vas venir visser les clous. Pardon. Tu ne vas pas venir nous louer l'assiette de Goutron. Pardon, on partit. Abonnez-vous la famille, abonnez-vous. Abonnez-vous la famille.